Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Première réunion du président de la République, Abdelmajit Tebboune, depuis son investiture et sa prise de fonction à la tête de l'État, il a présidé ce jeudi une réunion préparatoire consacrée aux grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025. Parmi les grands engagements du président de la République à la promotion des start-up, il en existe près de 8000 actuellement, chiffres qui sont revus à la hausse, près du triple seront créés d'ici 7 ans engagés Abdelmajit Tebboune. Le ministre de l'Hydraulique en visite d'inspection à Beshara, Tarderbala, inspectait les travaux des infrastructures relevant de son département et durement affecté par les dernières intempéries dans cette huilaya. Au moins 37 personnes sont tombées en martyr et près de 3000 autres ont été blessées en 24 heures au Liban à la suite de l'explosion d'équipements de communication mardi et mercredi. L'Algérie appelle de son côté à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Anniversaire de la création du GPRA en ce jeudi 19 septembre, une suite logique de l'évolution de l'action révolutionnaire a déclaré l'Edelbiga qui met en avant l'image honorable et la place de choix dont juillet la juillet aujourd'hui dans les forats internationaux. Et puis football, le football qui reprend ses droits avec la reprise ce jeudi du championnat de Ligue 1 Mobilis avec le premier match de la nouvelle saison en tente de Sétif Mouloudia d'Elbayad. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Première réunion donc pour le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, depuis son investiture et sa prise de fonction à la tête de l'État pour un second mandat. Il a présidé ce jeudi une réunion préparatoire consacrée aux grandes orientations relatives aux projets de loi de finances, indiqué un communiqué de la présidence de la République. Un projet devant être diapason des décisions économiques et sociales pour lesquelles s'est engagé le président de la République lors de sa campagne électorale. Pour la présidentielle du 7 septembre dernier. Les messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République après sa réélection à la magistrature suprême pour un second mandat. Un dernier message, celui de Joe Biden. Le président américain a rappelé à l'occasion la coopération algéro-américaine durant le premier mandat de Abdel-Majid Tebboune pour faire face aux crimes transfrontaliers, la lutte contre la violence et à l'apaisement des conflits régionaux, y compris au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Biden aspire, dit-il, avec le deuxième mandat du chef de l'État à l'édification de relations commerciales approfondies et l'investissement en renforçant les échanges entre les deux peuples. De son côté, le président ougandais, Youheri Moussevigny, a exprimé en son nom et au nom du gouvernement ougandais, ses plus vives félicitations affirmant que cette victoire traduit la confiance du peuple algérien placé en la personne du président Abdel-Majid Tebboune. Il a également exprimé sa volonté de travailler à l'avenir avec le chef de l'État pour développer et élargir les domaines de coopération entre les deux peuples. Autre message de félicitation, celui du premier ministre indien Narendra Modi, qui affirme que son pays accorde une grande importance à l'élargissement et à l'approfondissement de la coopération avec l'Algérie. Il a souligné la solidité des relations d'amitié traditionnelles entre l'Inde et l'Algérie, fondée sur la confiance mutuelle, la volonté sincère et l'échange de vues sur des questions régionales et internationales. Et c'est sur un programme prometteur pour la relance de l'économie, la création de postes d'emploi et la préservation du pouvoir d'achat que les Algériens ont renouvelé leur confiance au président de la République, répondant ainsi à leurs attentes. C'est le cas à Soukharas Saad Akbouraoui. À Soukharas, la réélection du président Abdel-Majid Tebboune a été accueillie avec une grande satisfaction, d'autant plus que les Soukharasins, à travers la lecture de son discours, affichent un grand espoir dans le développement socio-économique du pays, tous secteurs confondus. Le succès du président Abdel-Majid Tebboune au deuxième mandat est une preuve de la confiance qui lui a été conférée par le peuple algérien, d'une part, et aussi elle est considérée comme un espoir de redressement pour le pays. Et dans tout ça, nous espérons aussi que son travail, Soukharas, fera partie de son programme, parce que c'est une vilaya quand même qui est frontalière et qui possède un énorme potentiel et de ressources, surtout les jeunes. Quand j'ai suivi attentivement le discours de monsieur le président de la République, je souhaite que pendant ce mandat, la femme aura une place de plus en plus considérable. J'ai un grand espoir, car dans le premier mandat, il a réalisé ce qu'il nous a promis. La réélection du président Tebboune pour un deuxième mandat était dans son temps, pour continuer son programme, proche et long terme, et ses réformes, qui touchera plusieurs secteurs, et améliorer surtout la qualité de vie des citoyens. Le ministre de l'Hydraulique en visite d'inspection à Béchard, Tahar Derbal, a inspecté les travaux des infrastructures relevant de son département. Il est durement affecté par les dernières intempéries dans cette vilaya. Il faut rappeler que c'est le deuxième déplacement pour Tahar Derbal dans cette vilaya. Il avait été d'ailleurs dépêché sur place avec le ministre de l'Intérieur suite aux intempéries qu'a connues cette région. Tahar Derbal a annoncé à l'occasion, inspecté à l'occasion plusieurs projets. On l'écoute. Nous avons un grand projet structurant, celui du transfert depuis le barrage El-Ghétrani. Nous avons inspecté et vu de près l'avancement des travaux. Nous avons donné des orientations à l'Office national de l'irrigation et de l'assainissement pour commencer l'opération de l'inscription des agriculteurs. Afin d'entamer l'opération de l'irrigation, je confirme la disponibilité des ressources en eau à Béchar, en plus du transfert du barrage Boussir 1 et aussi la mise en exploitation dans les plus brefs délais, soit d'ici décembre 2024, le transfert du barrage El-Ghétrani. Je confirme à ce titre que nous avons reçu tous les équipements. Nous avons aussi inscrit d'autres projets névralgiques pour protéger les villes des inondations, notamment Bniounif et Béchar. L'Algérie s'achemine vers l'autosuffisance en matière de production de blé dur. D'ici l'année prochaine, le ministre de l'Agriculture a rappelé l'engagement pris en ce sens par le président de la République lors de son discours prononcé à son investiture. On écoute Yusuf Chalfa. Le président de la République a pris un engagement qu'à partir de la campagne moisson-battage de 2025, l'Algérie n'importera plus de blé dur et à commencer de la campagne moisson-battage de 2026, on n'importera plus d'orge et de maïs. Le ministre de l'Agriculture a appelé ses cadres d'appliquer attentivement les orientations liées à l'accompagnement des agriculteurs à tous les niveaux afin d'assurer un bon rendement des céréales. On l'écoute. Le premier engagement que vous devez prendre avec les agriculteurs, c'est de leur octroyer les semences et les engrais et de respecter le cahier des charges lors de la campagne moisson-battage et d'acheminer toutes les quantités récoltées vers les points de stockage. Et vous serez aussi responsable de veiller à suivre l'opération. Également, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet prochain, de nouveaux centres de stockage de proximité seront lancés. Et parmi les autres engagements du président de la République, la promotion des start-up. Il en existe près de 8000 actuellement, chiffres qui seront revus à la hausse, en tout cas près du triple, seront créés d'ici cet engagé Abdelmajid Boum. Après l'étape de la mise en œuvre des différentes dispositions administratives, fiscales et financières qui ont permis de lancer beaucoup de start-up, la deuxième étape est d'atteindre l'objectif de 20 000 start-up à l'horizon 2025. Un engagement clairement exprimé par le président de la République, Abdelmajid Boum. Une décision qui vient renforcer l'économie du numérique en Algérie. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Il s'agira pour cette deuxième période de s'inscrire dans une logique économique beaucoup plus dynamique et d'actionner les pans entre les start-up et l'économie réelle. Les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens favorisant l'émergence des start-up en Algérie. De nombreuses start-up sont déjà opérationnelles et se positionnent dans de nombreux secteurs à l'instar de l'agriculture. C'est le cas de la start-up Agrotaïba. Samir Mohamed, son fondateur. On nous invite à participer aux expositions et foires. Nous avons nos clients, nos produits, nos réseaux. Nous sommes en train de développer des solutions pour l'agriculture biologique. On verra une dizaine d'innovations développées récemment. A noter qu'afin de favoriser l'émergence du secteur des start-up, tout un écosystème incitatif a été mis en place durant les trois dernières années faisant de l'Algérie le deuxième pays en Afrique en matière de création de start-up, ce qui permettra de contribuer dans le développement de l'économie qui passe notamment par l'amélioration des techniques et des outils de production. Yassine El-Mahdi Walid a souligné l'engagement de son secteur à accompagner les jeunes entrepreneurs et à leur permettre de s'ouvrir sur le monde à la faveur de la forte dynamique que connaît actuellement le domaine de l'entrepreneuriat en Algérie. Le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, a précisé que le domaine de l'entrepreneuriat en Algérie connaissait une forte dynamique assurant que son département continuerait d'accompagner. Il s'est exprimé depuis les Pains-Maritimes où se tient la troisième édition du salon de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des technologies de la connaissance, éduc-tech. Ce salon voit la participation d'une centaine d'exposants, dont des start-up. Maïssa Smaïl. En se promenant dans le salon, on ne peut qu'être surpris par le nombre de start-up présentes. Les jeunes Algériens semblent avoir trouvé des solutions innovantes concernant l'éducation et l'apprentissage. Par exemple, la plateforme Binadjah facilite la recherche d'enseignants pour des cours particuliers en offrant aux parents un large choix selon leurs critères. Sur notre plateforme, les enseignants vont publier une annonce avec leurs conditions, précisant par exemple la matière, le niveau d'études auquel ils adressent, le tarif, le type de cours s'ils veulent faire des cours à distance ou en présentiel. En face, on a un élève avec un parent et ils veulent trouver un enseignant pour des cours de soutien ou même des sessions de révision et nous, on leur propose un enseignant le plus adéquat. Pour certains jeunes visiteurs du salon, c'est une occasion de puiser leur inspiration de ces start-up. Je vais voir les gens qui font des choses sur l'éducation. Je vais voir les gens qui font des choses sur l'éducation. Je vais faire des start-up pour des opportunités. Donc on va voir des stages ou des opportunités futures. Cette rencontre scientifique et professionnelle est une opportunité d'échange de connaissances entre les différents secteurs, comme l'affirme Fayza Mitrouni, coordinatrice du salon Eductech. Eductech est le salon qui rassemble tout l'écosystème lié à l'apprentissage de manière générale, que ce soit les acteurs qui sont intéressés par l'école primaire, par l'université, par les instituts de formation, mais aussi les start-up qui proposent des nouvelles technologies pour essayer de faire avancer le monde de l'éducation en Algérie. Au cœur de cette effervescence, il est clair que l'innovation éducative est entre deux bonnes et ingénieuses mains. Le ministère de la Communication annonce la suspension du quotidien Algérie demain en raison d'une publication qui contient des informations non sourcées et contraires aux pratiques journalistiques. Nous aurons à y revenir. Le groupe Sonnel-Gazan annonce la mise en place d'un dispositif particulier en prévision de la rentrée sociale et en particulier la rentrée scolaire dimanche prochain. Toutes les ressources humaines et matériels ont été réunies pour assurer le raccordement en électricité et en gaz des établissements scolaires, des infrastructures universitaires et ceux de la formation professionnelle. Les précisions tout de suite de Fatma Zohra Marzougi, directrice de la communication à Sonnel-Gazan, en parle à Néry-Menn-Mendil. Dans cette optique, le groupe a donné des instructions fermes aux services locaux pour prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre en service les ouvrages énergétiques destinés aux établissements scolaires sans condition de paiement préalable des frais de réalisation des travaux et ce pour assurer les meilleures conditions de scolarisation pour les élèves et étudiants. A cet égard, grâce aux facilités accordées, les services locaux de Sonnel-Gaz représentés par la filiale Sonnel-Gaz Distribution ont concrétisé le raccordement de 1783 établissements scolaires en énergie électrique et 1944 en énergie gazière. Nous avons également raccordé 61 établissements universitaires en électricité et 79 en gaz. En ce qui concerne les centres de formation, ce sont 57 centres de formation qui ont été raccordés en électricité et 74 en gaz. Deux terroristes ont été mis hors d'état de nuire par les éléments de l'ANP lors d'une opération de ratissage menée hier à Tébessa dans la 5e région militaire, annonce dans un communiqué le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Massani Sbti et de Yunus Abdallah. Cette opération a également permis de récupérer plusieurs armes. Les éléments du service de recherche et d'investigation du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Msyla ont traité une affaire de corruption liée à l'importation de maïs destinée à l'alimentation de bétail impliquant 9 cadres et fonctionnaires de direction exécutive de Wilaya et des gestionnaires d'une société d'importation. Les mis en cause ont été accusés notamment d'abus de fonction, violant les droits et règlements, dilapidation et détournement de fonds et biens publics, exonération et rabaissement illégaux de taxes de droits, entre autres. Après la présentation des suspects devant le procureur de la République après le tribunal de Msyla, le dossier a été différé devant le juge qui a ordonné de placer en détention préventive deux personnes, dont le chef de l'inspection territoriale du commerce de l'ADERA de Magra et un homme d'affaires gestionnaire d'une société d'importation d'aliments de bétail. Sept autres ont été mis sous contrôle judiciaire, dont trois cadres, des directions du commerce et des impôts et quatre gestionnaires. Cette opération, entrant dans le cadre des actions humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales, qui ont évacué hier en urgence à bord d'un hélicoptère à marin de nationalité turque, victime d'une crise cardiaque, indiquait un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au Liban, au moins 37 personnes sont tombées en martyr et près de 3000 autres ont été blessées en 24 heures à la suite d'une série d'explosions d'équipements de communication. Le ministre libanais de la Santé, Feraz Al-Abied, cité par les médias libanais, indiquait que 25 personnes sont tombées en martyr dans les attaques survenues hier mercredi. Les explosions de biper survenues mardi ont fait quant à elles 12 martyrs. Le gouvernement libanais avait condamné ces attaques, les considérant comme une violation de la souveraineté nationale. L'Algérie, elle a demandé du Liban à appeler à une réunion urgente du Conseil de sécurité. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirme lui que le Hezbollah avait ouvert une enquête interne sur ces explosions. Alors qu'il prononçait son discours, retransmet en direct que l'aviation sioniste a survolé Beyrouth à basse altitude, franchissant même le mur du sang, selon l'agence de presse officielle libanaise Annie. Hassan Nasrallah a accusé Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, qualifiant ces attaques de massacre, pouvant constituer un acte de guerre ou même une déclaration de guerre. Il a prévenu qu'Israël allait recevoir un terrible châtiment et une juste rétribution là où il ne s'y attend pas et là où il ne s'y attend pas. Les explosions via des cyberattaques au Liban ont entraîné une perturbation majeure du système de santé du pays. Le directeur général de l'OMS l'a annoncé. De son côté, le représentant de l'OMS au Liban, Abdel Nasser Aboubak, a participé à la rencontre avec la presse, avec le chef de l'OMS. Il a annoncé que le décès d'un médecin, il a fait savoir également que le ministère libanais de la Santé continuait de recueillir des informations sur les victimes des attentats à la bombe. Et les chiffres changent chaque jour à y déclarer. Un comité de l'ONU a déclaré que l'antité sioniste a commis des violations graves d'un traité international protégeant les droits des enfants palestiniens, affirmant que ces attaques massives à Raza étaient les pires violations de l'histoire récente. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est rendu en Espagne aujourd'hui pour la première fois depuis la reconnaissance de l'État de Palestine à la fois par l'Espagne, de l'Irlande, par l'Irlande et la Norvège. C'était le 28 mai dernier, le président ou la présidence du gouvernement espagnol a précisé que le premier ministre rencontrerait aujourd'hui Mahmoud Abbas et rencontrerait également le premier ministre espagnol. Le musée national du Moudjahid a organisé ce jeudi une conférence à l'occasion du 66e anniversaire de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, une date phare qui a permis à la révolution algérienne de franchir une nouvelle étape. Comme on écoute à ce propos l'Ederbiga, le ministre des Moudjahidines et des ayants-droit. La célébration de cet anniversaire se veut une occasion pour tirer les enseignements, d'autant que l'Algérie est désormais tenue en haute estime dans les forats internationaux grâce à la cohésion du franc interne et à la fierté de ses enfants confiants dans leur capacité et attachés aux valeurs suprêmes de la révolution du 1er novembre 1954 et au succès dans toutes les grandes échéances nationales. Sur le plan international, notre pays, avec son rôle pivot, suit l'évolution des situations qui prévalent au niveau régional, continental et mondial. Un mot météo, plusieurs villes du sud et de l'est du pays sont sous alerte jusqu'à ce soir à 23h. Les détails après la page météo avec Nassim Adjaoud, le sport justement. Nassim Adjaoud, bonsoir. Bonsoir Nassim. On va parler football avec le coup d'envoi de la saison pour la Ligue Immobiliste qui a été donnée cet après-midi avec un match qui est en cours en temps de Sétif Mouloudia Delbayed. 52 minutes de jeu, l'entente de Sétif Mène face au Mouloudia Delbayed au stade du 8 mai 45, 1 but à 0. But signé Akram Djahnit à la 11e minute de jeu sur pénalty. Je rappelle que demain, il y aura le promu, l'Olympique Aqbou qui accueillera à Béjaya au stade de l'unité maghrébine Nejm Magra. Et samedi, il y aura le Parado Athletic Club qui reçoit la SSLF au stade du 20 août 55 d'Alger à partir de 16h la journée. Cette première journée va s'étaler du 24 septembre au 2 octobre avec un big match. D'ailleurs, là, une des affiches, jeunesse sportive de Kabéli Mouloudia Delbayed. Ce sera mardi 1er octobre à Tiziouzou au stade Housine Ait Ahmed à partir de 18h. Tout le bon corps, la Ligue reprendra demain avec le déroulement, la Ligue 2. Tout à fait. Voilà, reprendra demain avec le déroulement des rencontres du groupe Centre-Est. Plusieurs affiches ce week-end. A partir de 16h, Kabatna reçoit l'US Shawia dans un gros match. L'US Souf qui rétrograde en Ligue 2 va accueillir l'US Amel Haraj demain. Il y aura également par exemple la JIS Djidjil, le promu qui accueillera l'Olympique Magalan. Et puis l'autre promu, Rui Sett, rencontrera à domicile samedi la formation de Khmisl Khajna. Cette première journée de Ligue 2, il y aura également le groupe Centre-Ouest marqué. Par deux affiches, le RC Kouba qui rencontrera samedi le Nasr Housine Day. Et l'US Ben Aknoun qui accueillera la JSE El-Biard. Aoui Klo, c'est le promu, l'équipe d'El-Biard. Et puis l'autre promu de la Ligue 2, le groupe Centre-Ouest, ce sera l'US Bechal Jdidjil qui rencontrera à domicile l'Alba. Le week-end qui sera riche en actualité sportive avec les rencontres comptant pour le deuxième tour préliminaire. Retour en Ligue des champions et en Coupe de la CAF, Nassima. Et ça commence demain avec la Ligue des champions pour le Chebeb de Belouzdet qui reçoit au stade Miloud Hedfi. À partir de 18h, l'Aïs Douane du Burkina Faso. Match allé, l'équipe du Chebeb avait perdu un but à zéro. Samedi, il y aura deux belles rencontres. À partir de 20h, toujours en Ligue des champions, le Mouloudia d'Agé reçoit l'équipe tunisienne de Monastir. Là aussi, défaite au match allé, un but à zéro. Et puis en Coupe de la CAF, samedi toujours, à Constantine, au stade Cheikh Himlaoui. À partir de 18h, le CSC rencontrera Nsroa Triman du Ghana au match allé. Les Constantinois avaient gagné 2 à zéro. Et puis dimanche, il y aura à partir de 18h, au stade toujours Miloud Hedfi d'Oran, l'USMAG qui reçoit le stade tunisien au match allé. Les Usmistes avaient perdu un but à zéro. Et puis avant de terminer, une bonne nouvelle, les basketteuses du groupement sportif de Cossidère sont qualifiées pour les demi-finales. Elles ont battu aujourd'hui les Syriennes d'El Ouahda, 85 à 75. C'est la deuxième victoire des basketteuses de Cossidère. Et demain, elles rencontreront les Jordaniennes d'El Fahiz, quel que soit le résultat du match de demain. Les filles de Cossidère sont qualifiées pour les demi-finales du championnat arabe des clubs. Merci Nassima, 19h00, bientôt 21 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci à Hafez Medja qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Shiraz à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. La formation revient à 20h, rendez-vous avec Karim Wali pour le premier flash de la soirée. Et place tout de suite à le météo avec Amine Mounir. Merci de nous rester fidèles.